Bonjour à tous, merci beaucoup de participer à ce débat qui va durer trois quarts d'heure. Si vous avez des questions, elles seront à poser à la fin du débat. Nous allons laisser de la place justement pour que les intervenants à la tribune, avec moi, puissent y répondre. Le thème dont vous avons parlé tous les trois, enfin dont les trois experts vont parler, aujourd'hui sont, et pardon, private equity, dette privée, immobilier, avez-vous pensé à l'assurance-vie luxembourgeoise ? Et nous allons commencer par les présentations. Je suis mal élevée, je commence par moi. Marie Pelfig, journaliste indépendante. A ma gauche, Yannick Thierry. Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Thierry, je travaille chez Lombard International d'Assurance Luxembourg et je suis responsable de l'équipe non cotée, actifs non traditionnels. Qu'est-ce que ça représente chez Lombard ? Ce sont en fait des actifs qui ne sont pas cotés, avec une liquidité réduite, une transparabilité réduite. C'est une équipe de 12 personnes, avec des actifs sous gestion de 5 milliards d'euros, qui représentent en gros plus de 12% des actifs sous gestion de chez Lombard International. C'est une équipe qui non seulement va aider nos clients à intégrer ces actifs dans les polices d'assurance, mais qui va également suivre l'évolution de ces actifs, leur valorisation, les corporate actions qu'on pourrait avoir tout au long de la vie, la détention, et aussi, très important, voir comment on peut sortir en cas de dénouement par décès, en cas de demande de rachat d'un client. À ma droite, David Liebman, à vous de présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci. David Liebman, chez Lombard International Assurance. Je suis le directeur du développement pour les marchés français. Aujourd'hui, nous sommes présents en France depuis plus de 10 ans et on distribue notre offre auprès de gérants de fortune, qu'ils soient bancaires ou indépendants, de family office, qu'ils soient single ou multi-family office, de conseils en gestion de patrimoine. On travaille avec les professions du droit et du patrimoine pour distribuer des contrats d'assurance-vie luxembourgeois, de droits français, notamment pour les résidents français, mais également une offre dans 14 pays européens, voire un petit peu au-delà des frontières européennes, parce que le groupe Lombard International est présent un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Afrique du Sud, avec une offre unique au travers du contrat d'assurance-vie luxembourgeois. Donc le marché français chez Lombard, c'est 25 personnes destinées au développement de cette offre en assurance-vie luxembourgeoise, depuis le Luxembourg, bien sûr, un bureau à Paris et à Genève. Et à l'extrême droite, Anis Schlagout, à vous de vous présenter. Bonjour, enchanté, Anis Schlagout, merci pour l'invitation. Je suis un peu déçu, j'avais dit à ma mère d'allumer BFM, je pensais que j'allais passer à la télé, mais... Donc je suis cofondateur d'un familier office à Paris. On traite principalement des problématiques patrimoniales pour des clients entrepreneurs sur un certain nombre de thématiques. Je suis ancien assureur luxembourgeois, j'ai travaillé quelques années auprès d'une compagnie d'assurance à Luxembourg. J'étais ensuite responsable des activités d'assurance pour deux banques privées de la place. Alors, on va le parler tout de suite. Le private equity, la députée d'immobilier, tout ça, c'est un thème qui est un peu d'actualité en France, puisqu'il y a eu un décret qui est paru le 15 novembre dernier, un décret de rédication de la loi Pacte, qui a fixé le plafond d'investissement en private equity via l'assurance-vie, qui a augmenté ce plafond. Du coup, David, est-ce que ça, ce décret, il va changer quelque chose pour vous ? Ou, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire ? Oui, certainement. Alors, le contenu du décret, c'est de dire que, dorénavant, pour les assureurs français, dans leur police pour les résidents français, il est notamment admis, dorénavant, d'avoir jusqu'à 50% d'actifs non cotés dans un contrat d'assurance-vie français. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, assureurs luxembourgeois ? D'abord, ça vient conforter les actions qui sont les nôtres depuis maintenant plusieurs années, parce qu'il se trouve que notre régime d'investissement à Luxembourg, qui s'applique pour des contrats d'assurance-vie pour des résidents français, permet déjà, depuis longtemps, d'accueillir ces actifs non cotés à liquidité réduite, que ce soit du privé-técouté, de l'immobilier ou de la dette privée. Et donc, ce que ça vient confirmer, c'est que s'il y a eu ce décret d'application, cette volonté de changement en France, c'est qu'il est aujourd'hui nécessaire de regarder l'allocation d'assurance-vie dans le contrat, l'allocation d'actifs, pardon, dans le contrat d'assurance-vie, autrement qu'au travers, évidemment, je pense qu'on partage tous ici, l'idée de dire qu'un contrat d'assurance-vie ne veut pas dire une allocation d'actifs sur du fonds général garanti, qu'il est nécessaire, et je pense que c'est votre métier à tous ici, autour de la table, et la recherche de nos clients d'aller créer une allocation d'actifs qui va répondre d'abord à un profil de risque, à un objectif du client. Le problème de cette équation, c'est que ça devient beaucoup plus compliqué quand les actifs sans risque, ou en tout cas prudents, ne dégagent plus de rendement. Donc ça nous a amené, que ce soit nous, assureurs, ou les allocataires d'actifs, à considérer un plus grand champ des possibles quand il s'agit de construire une allocation, et notamment les actifs non cotés, les actifs non traditionnels, pour reprendre le vocabulaire chez Lombard International Assurance, et aller chercher du rendement ailleurs. Donc évidemment, les avantages du contrat, ils restent intacts. On profite, et Yannick aura sans doute l'occasion d'en parler de ce qu'on fait chez Lombard, de notre expérience, de cette expertise qui est développée chez nous depuis de nombreuses années. Yannick a évoqué des chiffres, c'est plus de 12 personnes qui sont dédiées à la classe d'actifs, c'est 5 milliards d'euros investis sur la classe d'actifs, et c'est des partenaires qui chez nous viennent notamment chercher ce relais d'expertise. Donc nos avantages sont intacts, ils sont simplement renforcés dans un contexte où il devient évident que de faire ce que l'on faisait peut-être par le passé ne suffit plus à dégager du rendement. Alors ce qui dit nos avantages, c'est nos avantages en tant qu'assureurs luxembourgeois, gérants d'assurance-vie luxembourgeois. Compagnie d'assurance-vie luxembourgeoise, tout à fait. Anis, vous avez peut-être des choses, alors vous, vous n'êtes pas assurance-vie. L'assurance-vie luxembourgeoise ? Je fus. Je fus. Mais c'est quoi l'intérêt d'une assurance-vie d'être très très rapidement, trois points, une assurance-vie luxembourgeoise ? Je pense que c'est assez important de démystifier l'assurance-vie luxembourgeoise. Il y a pas mal de mythes sur l'assurance-vie luxembourgeoise, les avantages fiscaux que ça pourrait procurer. La réalité, elle est quand même assez nuancée, et aujourd'hui, on peut dégager trois grands avantages liés à l'assurance-vie luxembourgeoise et qui sont principalement liés au pays. Le premier, le Luxembourg est au carrefour d'un certain nombre de pays et vous avez une compétence internationale que peu de pays ont. Et donc, de là découle ce qu'on appelle la portabilité du contrat. Lorsque vous avez des clients ou des familles qui sont mobiles au niveau géographique, vous avez des compagnies d'assurance, principalement à Luxembourg ou en Irlande, qui sont capables d'adapter vos contrats aux règles du pays de résidence du souscripteur, à la fiscalité du pays de résidence du souscripteur et à la langue de chacun de ses ressortissants. Et ça, c'est un élément qui est assez important. Le second, c'est les règles d'éligibilité d'actifs. À Luxembourg, depuis très longtemps, on a considéré qu'on pouvait intégrer des actifs à liquidité réduite, des actifs dits exotiques et on conditionnait cette éligibilité à la connaissance et à la qualification un peu de clients initiés ou de clients avertis. Le troisième sujet, c'est la neutralité fiscale et le pays. Donc moi, j'élimine de facto toutes les préconceptions qui seraient d'ordre protection en cas de faillite de compagnies d'assurance parce qu'en creusant un peu, on se rend compte que le régime est à peu près identique. Donc pour moi, le décret d'application de la loi PACTE est extrêmement positif. On a une juridiction, le Luxembourg, qui apportait un certain nombre d'avantages qu'on pouvait critiquer parfois pour ça. La France adapte sa réglementation et propose à peu près, peu ou prou, les mêmes dispositifs. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un nivellement par le haut. Un nivellement par le haut. On va peut-être, maintenant que vous avez expliqué des points, merci, très rapides et très clairs l'intérêt des nations et des luxembourgeois. On va peut-être parler justement des actifs non traditionnels. Jannick, avec vous, parce que l'actif non traditionnel, ça regroupe beaucoup de choses. Alors, c'est quoi un actif non traditionnel ? Un actif non traditionnel, comme je l'ai expliqué en introduction, c'est un actif principalement avec une liquidité réduite. Donc c'est un actif pour lequel il faut que les clients comprennent que l'horizon d'investissement est un horizon d'investissement à long terme. C'est un investissement entre 5 et 10 ans. Donc ce n'est pas, quelque part, la différence fondamentale par rapport des actifs listés, c'est la liquidité. Donc quelque part, quand on investit dans ce genre d'actifs, on doit avoir en tête un horizon d'investissement à long terme. Il est fondamental et ça fait partie de l'analyse que l'ombard international va faire quand on a une proposition d'actifs non cotés. On va effectivement faire une due diligence sur l'actif en lui-même puisque c'est l'assureur qui devient le détenteur de ses actifs. On va s'assurer que la structuration est faite de manière efficiente mais on va aussi s'assurer qu'on ait une bonne adéquation entre le profil de risque du client et le profil de risque de l'actif. Donc ça, c'est un axe très important qu'il faut toujours garder en tête. Les NTA, donc actifs non traditionnels, on va le dire en anglais, enfin l'acronyme est en anglais, pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser aujourd'hui, David ? C'est quoi l'intérêt ? C'est la sécurité, la décorrelation, c'est plus de rendement ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Alors, la sécurité, je ne suis pas mis avec la boule de cristal donc on verra ça sans doute dans quelques années. Est-ce que c'était une option plus sécurisée que d'investir dans ces actifs dans l'économie réelle que ce soit via de la dette, via de l'immobilier, via du capital investissement directement dans des entreprises ou via des fonds ? En tout cas, c'est certainement un arbitrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut considérer que la liquidité à tout prix, sans même parler de la garantie du capital, devient de plus en plus difficile à obtenir en échange d'un rendement positif. Aujourd'hui, on a un nombre d'acteurs bancaires qui facturent les dépôts en cash. nos obligations d'État européenne se rapprochent cruellement ou sont déjà en territoire négatif. Donc aujourd'hui, lorsque l'on est un investisseur épargnant et que l'on veut constituer un contrat d'assurance-vie pour entretenir son capital et préserver ses actifs, les investir dans le temps pour les transmettre, on est à la recherche à la fois d'une enveloppe qui va garantir cette sécurité, cette transmission, ça c'est le propre du contrat d'assurance-vie ou du contrat de capitalisation. Ensuite, il s'agit de savoir et de regarder comment est-ce que l'on va l'investir. Évidemment, ce n'est pas du tout l'objet de notre discours que de vous dire qu'il ne faut faire que des actifs non cotés, non traditionnels. Il est évidemment extrêmement nécessaire de continuer à conserver une allocation qui s'échelonne d'abord, un, en fonction du profil de risque du souscripteur. Il faut savoir qu'à Luxembourg, les polices d'assurance sont classées en fonction de type de police et en fonction de la prime investie et de la fortune personnelle du souscripteur et du profil de risque défini par le souscripteur, on va donner accès à tel ou tel type d'actif. Donc, selon le profil de risque et la prime investie dans le contrat, on va pouvoir accéder à ces actifs non traditionnels. Dès lors où le client et le profil du client répondent à ces éléments-là, on va ensuite avec l'aide du courtier qui est très souvent le conseiller d'investissement financier ou qui va travailler avec des établissements financiers, des sociétés de gestion ou des allocataires d'actifs, construire une allocation d'actifs qui s'appuie à la fois sur les actifs liquides et à la fois sur des actifs non traditionnels. Pourquoi aujourd'hui considérer ces actifs non traditionnels ? C'est que dès lors où une très grosse partie des actifs liquides traditionnels sont dans un territoire de rendement très faible et durablement faible, il s'agit d'arbitrer une partie de cette allocation vers ces actifs tangibles. Qu'est-ce qu'ils apportent ? Ils apportent en effet une certaine forme de décorrélation au marché financier classique, ce que l'on connaît, alors pas total, ça dépend des actifs, en tout cas on va aller chercher une diversification, c'est le propre un petit peu de l'allocation naïve quand on fait de l'allocation d'actifs, on va aller chercher une diversification des actifs. Les actifs immobiliers, la dette privée, le private equity sont une classe d'actifs à considérer lorsqu'on construit une allocation et le besoin se fait plus pressant lorsque les rendements se font plus rares parce qu'il est vrai, on peut constater qu'aujourd'hui sur ces classes d'actifs-là, les rendements sont supérieurs, pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a l'arbitrage d'une certaine forme de liquidité, on est sur des programmes d'investissement qui sont souvent plus longs où on arbitre cette liquidité à tout instant, Jannick en parlait, le grand sujet des actifs non traditionnels c'est la gestion de ces actifs et la transférabilité de ces actifs. Ce sont des actifs illiquides, il faut le gérer, ça comporte un certain risque qui est très souvent associé à un rendement supérieur. Donc c'est ce qu'on va notamment chercher nous en tant qu'assureurs dans ces produits-là pour nos clients et avec nos partenaires. Alors justement, vos partenaires, Alice, pourquoi est-ce que vous proposez des actifs non liquides à vos clients ? Le sujet, ce n'est pas de proposer pour proposer, c'est plus des attentes des clients. En règle générale, nos clients sont des entrepreneurs, ont constitué leur patrimoine par le fruit de leur travail et se posent la question à Minima de le préserver pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Il y a une stat assez marrante dans le rapport de la FFA sur les évolutions des fonds euros et chaque fois, on compare l'évolution du fonds euro avec les taux d'inflation. Quand on regarde en détail, le panier de l'inflation de l'INSEE finalement n'est pas très représentatif du patrimoine ou de la consommation de clients en gestion de fortune. Ils n'achètent pas 45 boîtes de ou 6 téléviseurs par an. Leur panier d'inflation, la réalité de l'inflation d'un client en gestion de fortune est beaucoup plus élevée que l'absence d'inflation qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est un rapport de Crédit Suisse qui démontre ça chaque année sur le Walsmanage. ou le Walsreport. Donc, le postulat est le suivant. À partir du moment où on veut préserver son patrimoine, il faut être capable de gérer l'inflation, mais l'inflation qui concerne directement nos clients. L'inflation réelle. L'inflation réelle. L'inflation réelle de nos clients. Les classes d'actifs traditionnelles doivent gérer avec un environnement de taux extrêmement bas. c'est quand même assez complexe de générer de la performance et de limiter la volatilité. Et on a aujourd'hui un lien très fort sur des actifs tangibles, des actifs réels, l'immobilier par exemple, et un intérêt pour ces classes d'actifs qui est de plus en plus important avec, comme l'a mentionné David, un sacrifice d'une liquidité immédiate et d'une liquidité journalière. On a de ce fait un intérêt accru. On voit aujourd'hui que l'immobilier, notamment les SCPI, franchissent des records en matière de collecte. Le private equity suscite de plus en plus d'intérêts. Les offres retail proposent de plus en plus de liens avec ce monde du private equity. Finalement, on n'est pas dans un sujet de proposition. C'est un intérêt réel de nos clients et le sujet c'est comment structurer de manière efficiente pour que la détention d'un fonds de private equity, la détention d'un fonds immobilier se fasse dans des circonstances qui soient les plus acceptables possibles. L'assurance-vie est un des véhicules qui permet d'optimiser cette détention. Merci, Onis. Alors, on a compris, en tout cas moi j'ai compris, donc vraiment à tous les trois, ce que c'était clienté à, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on en faisait. Alors, il reste la question, David, comment j'en fais dans le client maintenant que j'ai compris que ça avait un intérêt pour moi. Concrètement, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse et comment je peux investir en l'inter via un contrat d'assurance-vie luxembourgeois ? C'est la bonne question. Sachant que, et ça a été un sujet notamment partagé aujourd'hui avec pas mal de nos confrères et de nos partenaires, nous, assureurs dits, luxembourgeois, on n'a pas pour vocation à dicter l'allocation d'actifs de nos clients ou celle de nos partenaires. On n'a pas vocation non plus, même si c'est un syndrome qu'on connaît bien auprès de nos amis français, à mettre en vitrine des produits ou des fonds ou d'avoir l'offre du mois, même si on sort d'une période commerciale excessivement outrageuse en termes de promotion. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les produits qui vont être présents dans les polices de nos clients répondent d'abord à leurs besoins, soient en adéquation avec leurs besoins. Il faut savoir que c'est une obligation aujourd'hui qui pèse sur les distributeurs de contrats d'assurance-vie, traduites dans la DDA, la Directive pour la Distribution des Produits d'Assurance. Et ensuite, il faut savoir une chose, c'est qu'au sein du contrat d'assurance-vie, nous allons devenir, nous assureurs, propriétaires de ces actifs. Donc, les équipes de JANIC, les équipes du juridique chez nous, nos équipes d'ingénierie patrimoniale vont notamment veiller à ce que les actifs que l'on détient soient conformes avec la fiscalité, Anis parlait tout à l'heure de la neutralité fiscale. On va veiller à ce qu'il n'y ait pas un frottement fiscal involontaire sur la détention d'actifs dans tel ou tel pays lorsque l'on est résident, par exemple, français. Donc, ça, ça va être notre rôle. Ensuite, comment on fait concrètement ? Nous, tous les jours, on rencontre à la fois des sociétés de gestion dans ce monde non traditionnel qui proposent des produits immobiliers, des produits de dette, des produits de private equity et puis on rencontre des partenaires. Donc, concrètement, comment est-ce que cela se passe ? On fait en sorte de vérifier à l'éligibilité des produits en fonction de chacun de nos cas clients. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup sur du sur-mesure depuis le Luxembourg. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'allocation type. Chacun de nos clients va avoir d'abord et Anis y faisait référence également, c'est-à-dire que nos clients sont souvent des entrepreneurs, arrivent aussi avec des idées à nous de vérifier si nous pouvons les accompagner, si on peut les loger au sein du contrat d'assurance vie et de vérifier à ce qu'il y ait évidemment un intérêt à cela. Donc, l'aspect du concret, en fait, ça va être beaucoup en fonction d'abord du lieu de résidence, des besoins du client et de l'éligibilité de ses actifs. Typiquement, en France, ici, un des premiers véhicules de collecte, c'est la SCPI. Et chez nous, au Luxembourg, le format de la SCPI ou de toute forme de société civile immobilière n'est pas éligible. Oui, SCI, tout à fait, n'est pas éligible dans nos contrats d'assurance vie pour des raisons de frottement fiscal, pour des raisons de notre lecture aujourd'hui de la classe d'actifs. Donc, on n'est pas là pour le développer, mais typiquement, ça fait partie de ces actifs qui sont non éligibles au contrat d'assurance vie du Luxembourg. Donc, nous, on va veiller, en effet, à la bonne adéquation des produits qu'on va retrouver et on va ensuite avoir une activité d'éveil sur cette classe d'actifs parce que finalement, c'est le début d'un engouement, c'est une prise de conscience que ce soit via ce décret de la loi PAC, dans la loi PAC dont on a parlé ou d'une conférence sur les sujets du non-coté comme celle d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un besoin d'apporter une diversification d'une autre classe d'actifs et donc, nous, en tant qu'assureurs luxembourgeois, on se charge d'être un facilitateur, d'être un coordinateur de cette classe d'actifs au sein du contrat. Anis, même question, comment je le fais ? Alors, si j'ai bien décrypté ce qu'a dit d'Alice, ça a l'air quand même très complexe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire tout seul ? Enfin, évidemment, vous allez passer pour votre paroisse, vous allez passer par un spécialiste, mais c'est vrai ? Ça dépend du niveau de technicité du client. La réalité, c'est qu'on a autant de clients que de profils d'investissement. Fondamentalement, nous, dans notre approche, on est assez agnostique sur le choix de la compagnie d'assurance, on est agnostique sur la localisation de la compagnie d'assurance et ce qu'on essaye de regarder, c'est aboutir à la volonté du client en conformité avec son profil d'investissement, en conformité avec sa capacité à prendre du risque. Mais à la fin, le driver, c'est comment on arrive à structurer pour que le client obtienne ce qu'il voulait dès le départ. Le sujet du private equity n'est pas un sujet simple dans l'absolu. Ce n'est pas un actif financier classique, traditionnel et même dans sa méthodologie d'investissement, ce n'est pas la même. En fonds de private equity, vous avez des commitments, donc des engagements, vous avez des appels de fonds, vous avez des principes en assurance qui sont en contradiction avec le principe même de l'appel de fonds. Vous savez qu'en assurance, on ne peut pas exiger de vous que vous puissiez remettre de l'argent au sein de votre contrat. La prime n'est pas exigible. Donc, vous vous engagez à hauteur de 1 million sur un fonds de private equity, vous n'avez mis que 100 000, la compagnie d'assurance est le propriétaire et à un moment ou à un autre, elle est obligée de vous appeler les montants que vous aviez, que sur lesquels vous vous êtes engagé et elle n'a aucun moyen coercitif pour y aboutir. Donc, il y a un certain nombre d'éléments techniques dans cette appréhension des actifs non traditionnels, mais rien qu'on ne pourrait tous comprendre autour de cette table en une heure d'explication. à la fin, c'est vraiment la capacité des opérateurs, tous, les intermédiaires en assurance, les compagnies d'assurance, à comprendre les problématiques des clients et à les transposer en des actions réelles pour aboutir à cet intérêt client. Donc, fonte-moi sur le principe le private equity, la dette privée, l'immobilier doivent rejoindre le territoire de la normalité en matière de classe d'actifs et en matière d'investissement. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais les initiatives en France comme le décret d'application de la loi PACTE sont vraiment une très bonne chose puisque de plus en plus on donne accès sur des classes d'actifs non traditionnelles à des populations parfois même en retail et avec des seuils d'entrée qui sont très bas. On a le point de vue de l'assureur, on a le point de vue du super conseiller, moi j'aimerais bien avoir le point de vue de la super technicienne. Justement, sur cette classe d'actifs non traditionnels, le point de vue technique, ça demande quand même en termes de gestion une certaine expertise, une certaine expérience vraie, pas vraie. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets justement ? Effectivement, ça demande une expertise et une connaissance des produits qui nous sont soumis. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas simplement de les intégrer, il faut penser mais comment est-ce qu'on peut sortir ? Comment est-ce que moi en tant qu'assureur, je peux faire face à une demande de rachat d'un client ? Comment est-ce que je peux faire face à un dénouement par décès ? Et donc là, on a une expérience de plus de 20 ans chez Lombard International. On a des accords privilégiés avec les fonds où on leur dit écoutez, si vous avez une demande de rachat de Lombard, essayez, demande de transfert, pas de rachat, de ne pas les bloquer. Donc ça, on a des accords et on les reconnus dans la plupart des fonds, y compris des grands fonds américains. et de l'autre côté, il faut aussi bien expliquer aux clients qu'est-ce que ça veut dire. Donc on dit aux clients écoutez, si vous avez certains investissements long terme, mais si à un moment donné, vous voulez sortir, on leur dit il y a deux grandes options sur la table. On vous dit ok, comme le rachat n'est pas possible dans la plupart des cas, on peut aller soit sur le second marché et on travaille avec des partenaires, on a 3-4 partenaires où on peut faire des offres pour avoir une vente sur le second marché. Maintenant, il ne faut pas se voler la face. Une vente en second marché, ça veut dire une décote importante suivant l'état d'amorcement de votre portefeuille, vous allez avoir une décote qui va aller de 70 à 30, 20, 20%. Donc ça, c'est une première option mais ça permet d'avoir du cash. Ou alors l'option, c'est de dire on fait un retour en nature. Mais de nouveau, il faut avoir pensé les choses dès le départ. Il faut avoir prévenu le client. Il faut avoir dans vos contrats, dans vos documentations contractuelles avec le client, la possibilité de l'informer que les deux possibilités existent. Et après, c'est le client qui choisit. Et pour être honnête, dans 90% des cas, même plus, 99% des cas, des clients vont choisir un retour en nature. Mais le retour en nature de nouveau, il faut expliquer, un retour en nature, c'est le retour de l'actif plus les engagements qui y sont attachés. Donc ça, c'est une expertise qu'il faut avoir in-house. Une expertise de gestion. Oui. Oui, une expertise que vous avez manifestement. Oui, puisque... Vous avez l'expérience, donc vous fait partie. J'ai une équipe de 10 personnes, de 12 personnes avec 10 nationalités, donc qui maîtrisent tous les marchés de l'ombard, qui ont une diversité de langues et de nationalités, mais aussi qui viennent de l'horizon d'audit, qui viennent de la banque, qui viennent de la valorisation, parce qu'elles aussi, c'est des actifs long terme, donc il faut pouvoir les valoriser aussi. Il faut... Maintenant, ce n'est pas l'assureur qui a la responsabilité de la valorisation, mais en tout cas, on doit être en mesure d'en vérifier la possibilité. Derrière, j'ai des personnes qui viennent de l'audit, qui font des valorisations, qui ont fait des valorisations et qui savent très bien challenger une valorisation qu'on reçoit. Voilà. Petite question pour vous, David, la question qui chatouille. Étant donné que la loi Pacte permet maintenant de faire de l'actif non-traditionnel dans un contrat d'assurance-vie français, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à aller faire ça dans un actif, enfin, dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois ? Jannick vient de répondre, en fait. Ça m'aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que, comme on vient de le dire, même si on passait un peu de temps tous ici un peu plus longtemps, on comprendrait tous les enjeux qu'il y a autour de la souscription d'actifs non-cotés, non-traditionnels. On comprendrait les enjeux qu'il y a autour de la valorisation de ces actifs, du transfert de ces actifs, du dénouement d'un contrat avec des actifs non-cotés. Ça réclame néanmoins les éléments dont vient de parler Jannick. De l'expertise. Je nous suis persuadé d'avoir investi dans cette classe d'actifs au travers d'une équipe, au travers de gens dédiés à cette classe d'actifs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va retirer de sa superbe aux avantages du contrat luxembourgeois ? Je ne le pense pas. D'abord, parce que notre capacité à analyser un grand nombre d'actifs, et ce, pas uniquement en France, mais partout en Europe, voire à l'international, voire sur des grands fonds institutionnels auxquels nous pouvons avoir accès, et pas uniquement des véhicules dédiés à la distribution, qui vont aujourd'hui être les nouveaux supports de commercialisation de ce qu'on appellerait le private equity. Donc on va simplement se dire que cette expertise-là, cette capacité-là, nous ouvre un scope extrêmement large, qu'aujourd'hui, la plupart des erreurs qui seraient susceptibles d'arriver sur la gestion de ce type d'actifs, on les a déjà connus, on a déjà travaillé sur nos process. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va être inégalé, qui ne sera jamais rattrapé, bien sûr que non, on part avec un grand temps d'avance, et vu que la réalité aujourd'hui de cet avantage et de la nécessité d'aller chercher cette compétitivité-là de la classe d'actifs, c'est maintenant, on considère que néanmoins, maintenant, on part avec un avantage compétitif, concurrentiel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité de maintenant. Ensuite, il faut regarder une chose, c'est que nos limites, nos maximums, où on peut considérer un actif non traditionnel, un actif illiquide, dans nos polices sont différents de ceux français, on peut monter jusqu'à 65% pour un contrat d'assurance-vie pour un résident français et jusqu'à plus de 85% pour un contrat de capitalisation qui n'a pas les mêmes obligations en termes de paiement de taxes bénéficiaires au dénouement du contrat. Donc, on a des capacités qui sont supérieures, me semble-t-il, à tout point de vue. Après, l'idée, ce n'est pas forcément d'être en compétition avec la France, c'est plutôt de travailler sur une offre qui est complémentaire. Nous n'avons pas la ressource, la richesse ni les embarras du moment d'avoir un actif général. En revanche, on vient avec ce complément de valeur ajoutée dans l'offre avec les actifs traditionnels, avec plein d'autres choses d'ailleurs sur le Luxembourg, avec une capacité d'être en multidévise, en multibanque dépositaire, en multigestion, d'avoir de la gestion discrétionnaire auprès de plus de 1000 sociétés de gestion en Europe, de pouvoir offrir de la gestion conseillée. Donc, ça ne se limite évidemment pas simplement aux actifs non traditionnels. Donc, c'est une offre qui est complémentaire, qui s'adresse effectivement à des clients sans doute plus fortunés. Notre ticket d'entrée démarre à 250 000 euros. Donc, on s'adresse à une certaine cible de clients. Oui, mais qui n'est pas non plus une clientèle de family office. 250 000 euros. C'est accessible, mais... L'offre démarre à 250 000 euros. C'est pas notre panier on va dire le panier moyen des polices gérées chez Lombard. Encore moins sur les classes d'actif non traditionnels. Mais cette idée, c'est qu'on veut aussi rendre cette offre accessible parce qu'on sait qu'il y a un besoin qui s'enrichit à mesure que la problématique d'aller chercher du rendement se fait plus forte. Question pour vous, Anis. Pourquoi est-ce que j'irais faire de l'actif non traditionnel dans un contrat d'assurance-ville sans bourgeois plutôt que français ? Vous avez raison. Pourquoi ? Je le présentais tout à l'heure, l'un des avantages du Luxembourg, c'est l'approche internationale. Le fait d'être à un carrefour de l'Europe, ça leur permet quand même d'avoir des compétences linguistiques, juridiques, assez internationales. Excusez-moi, je vous coupe et le multi-devise sur lequel vous avez... Tout à l'heure, ça, c'est tout à fait compliqué, c'est excessivement compliqué de faire ça dans un contrat français. Oui, c'est compliqué, mais à la fin, on peut y arriver quand même avec des six caves qui sont déjà dans la devise et on met le problème sur la société de gestion et pas sur le contrat d'assurance-ville. La réalité, c'est que le contrat d'assurance-ville luxembourgeois a cette force d'avoir des compétences plurielles et spécifiquement sur le private equity. Demain, même avec le décret d'application pacte, on se retrouve quand même dans une situation où ce qui sera référencé, c'est les FPCI français, c'est les fonds de private equity ou de dettes privées français avec des prospectus rédigés en français. Demain, vous avez un client qui vous dit « Moi, je veux du KKR, moi, je veux du Index, du Axel. » Ça risque d'être compliqué parce que ce n'est pas des structures qui sont connues par les juristes français. Les juristes luxembourgeois, eux, ils ont cette force, ils ont cette capacité d'analyse et ils regardent fondamentalement sans aucune idée préconçue. Et je pense que les équipes de Jeannick sont capables d'aller analyser aussi des fonds de private equity allemands, rédigés en allemand. Donc, je pense que le côté pionnier qu'a eu le Luxembourg sur ses classes d'actifs il y a maintenant une quinzaine d'années, parce que la circulaire de référence, c'est la date de 1998, ça fait plus, 25 ans. Et le Luxembourg a réussi quand même à s'octroyer une avance assez confortable dans l'analyse de ces classes d'actifs, dans les problématiques qui sont liées à ces classes d'actifs. On a parlé tout à l'heure assez rapidement du dénouement, des transferts, et on a vu les débats parlementaires sur le paiement en titre dans le contrat d'assurance-vie. Donc, aujourd'hui, je pense que sur ces classes d'actifs, mieux vaut aller chez quelqu'un d'expérimenté. L'expérience, elle est plutôt au Luxembourg, et ça fait du sens que ça reste comme ça pour le moment. Alors, ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas le cas, et peut-être qu'on aura des compagnies françaises qui vont beaucoup investir sur cette thématique, qui vont débaucher des gens, parce qu'à la fin, les compétences, c'est des personnes, c'est des gens, donc on va avoir un flux de migration, d'assureurs luxembourgeois à Paris, on est bien au Luxembourg. Je crois qu'on va, je regarde l'heure parce qu'on m'a grondé pour ne pas les passer. Il nous reste 5 minutes pour répondre à vos questions. Je vous remercie d'abord les 3 intervenants qui ont vraiment essayé en un minimum de temps de vous donner le maximum d'explications pour rentrer, pour répondre à la thématique. Est-ce que dans la salle, il y a des questions précises ? Oui, monsieur. Appuyez sur le bouton rouge pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Oui, bonjour. Merci de votre écrivage. En fait, ma première question, je crois que j'en ai deux. La première, elle concerne l'éligibilité au regard du décret de la loi PAC, quels sont les seuils d'accès, les montants par rapport aux classes à décéder au Luxembourg ? C'est peut-être un élément de valorisation du contrat luxembourgeois ? Non, parce que la loi PAC ne s'applique pas au Luxembourg. C'est pour les contrats pour les assureurs français. La loi PAC, c'est une loi française et le contrat d'assurance-vie luxembourgeois est régi par la loi luxembourgeoise. Donc, en fait, la loi PAC, c'était juste pour rappeler que les actifs non cotés maintenant pourraient intégrer l'assurance-vie française. Mais pour l'instant, on n'a rien de tangible au niveau du type des actifs non cotés qui peuvent être intégrés aussi ? Pour les contrats français ? Les fonds professionnels, spéciaux, généraux, toutes les structures françaises qui sont aujourd'hui éligibles au private equity et les seuils, c'est les seuls qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est 100 000, minimum 100 000 et c'est 50 % maximum pour les clients dits avertis avec un minimum d'investissement. Oui, donc on revient aux législations de type FTS, etc. Alors qu'à Luxembourg, c'est... C'est bien plus large, à Luxembourg. À Luxembourg, pour les assureurs français. Alors après, on pourrait se poser la question en matière de conflit de loi, est-ce que certaines dispositions de la loi PAC, puisqu'on peut faire référence à l'apport de titres, l'apport de titres en théorie et d'applications tant pour les assureurs français que pour les assureurs étrangers qui proposent des services à des résidents ou des ressortissants français. Et on pourrait débattre pendant des heures sur les dispositions d'intérêt général qui sont une limite à la libre prestation de services. La réalité, c'est que ce sera les cours de justice européennes qui statueront, mais pour l'instant... C'est tout le monde. Le sujet existe depuis très longtemps et la compétence, le fondement même de se dire pourquoi un assureur luxembourgeois pourra avoir des règles d'éligibilité d'actifs qui sont différentes des règles prévues par le Code des assurances en France. Les assureurs luxembourgeois se disent, nous, on a la libre prestation de services et il est clairement mentionné que toutes les règles relatives à la supervision des assureurs, c'est de la compétence exclusive du pays d'établissement de la compagnie d'assurance. Les compagnies françaises disaient, mais nous, on dit que les règles d'éligibilité d'actifs doivent être incluses dans les règles de protection du consommateur et c'est pour ça qu'elles sont dans le livre dans la disposition législative du Code des assurances. C'est des débats sans fin. La réalité, c'est qu'on a des pistes de réponse. La Cour de casse avait donné des pistes de réponse sur l'arrêt de 2016 relatif au paiement en titre en expliquant qu'une compagnie étrangère pouvait avoir des dispositions techniques et financières différentes des règles françaises et ça ne remettait en rien en question la nature même du contrat. On sait que le contrat, finalement, la nature, c'est juste le côté aléatoire du contrat. Donc, c'est des débats un peu sans fin. À la fin, on a une approche qui doit être assez binaire. On a d'un côté des compagnies d'assurance luxembourgeoise qui ont 10, 15, 20 ans d'expertise sur la matière, des compagnies françaises qui veulent rattraper le gap et c'est une très bonne chose et on verra comment les choses avanceront mais aujourd'hui, je pense que les compagnies françaises vont s'orienter principalement sur de la clientèle plutôt retail, plutôt massaffluent avec des produits qui sont plutôt retail, plutôt massaffluent. Et sur les trucs spécifiques, on a le Luxembourg. J'ai dit que vous aviez une... Voilà, parce que pour répondre à votre question pour les types d'assurance qui sont disponibles à Luxembourg, tout ce qui est non traditionnel, on le réserve chez Lombard et on est plus strict que la circulaire 1503 pour des types de police C et D avec un minimum d'entrée qui est l'équivalent au Luxembourg d'un investisseur averti de 125 000 euros. Voilà. Réponse extrêmement précise, monsieur. Alors, vous aviez une deuxième question ? Oui, la deuxième était... La deuxième était de savoir si, selon vous, les articles 20, 21 billes du volet de la loi 7.2 transposés en 49 agréés par le Conseil constitutionnel en décembre 2016 sont toujours applicables ? Non, mais applicables où ? Peut-être en France. Peut-être en France, en ce cas, puisque c'est le Conseil constitutionnel de France qui a avisé la copie qui, dans l'hypothèse, on aurait un souci. Nicolas, si tu nous répondes, Mais là, je vais peut-être arrêter d'avoir parce qu'on parle de contrats d'assurance-vie luxembourgeois et vos questions concernent l'assurance-vie française. Donc, je ne veux pas du tout arrêter mais il y a peut-être d'autres questions sur le thématique. Je vous demande juste de vous rapprocher des spécialistes à la fin du débat comme ça, vous aurez une réponse. Enfin, votre question est quand même très ciblée, en fait, moins généralement. Ça s'appelle un dispositif macroprudentiel qui a pour une question à organiser le risque de faillite des compagnies françaises le monsieur sapin dont la loi pour les deux... Mais, c'est pas du tout pour ne pas répondre à votre question, monsieur, mais le débat, c'était assurances-vie luxembourgeoise. Donc, en fait, voilà, c'est juste ça. Enfin, je vois qu'il y a d'autres questions un peu plus loin. Monsieur, qui avait levé la main. Oui, je vous avais... C'est bon. Vous nous avez convaincu ou vous m'avez convaincu d'intérêt de l'assurance-vie pour Alexandre-Blois du private equity. C'est très bien. Sur le comment, j'aurais une question. C'est comment détenir le fonds de private equity dans le contrat en direct au sein d'un fonds dédié pratique, en face, c'est-à-dire un mot. Alors, je répète parce que le micro n'a pas trop marché. Si, si, j'ai bien entendu. Tout le monde a entendu. J'allais sur-enchaîner en disant voilà une chouette question. Pas que je voulais parler sur Sapin, mais c'est en effet un débat qui concerne beaucoup nos compétences français. Eh bien, en fait, mais je pense que Réunis aura aussi des éléments de réponse parce qu'il le fait dans la vraie vie avec des vrais clients dans le concret. Mais chez nous, des actifs non traditionnels, vous pouvez le détenir soit dans le cadre d'une gestion discrétionnaire ou dans le cadre d'un fonds interne dédié dès lors où la société de gestion qui aura le mandat à la capacité de loger dans ce mandat ses actifs. Ils se font rares et il faut savoir que ces mandats doivent... Je parle peut-être trop dans le micro. ne doivent pas supporter trop de charges non plus dans la gestion mais on parle du mandat complètement dédié. Et ensuite, il faut savoir qu'il existe une unité de compte qui s'appelle le fonds d'assurance spécialisé, le FAS, dans lequel le client avec son courtier, son conseiller d'investissement financier, peut décider de loger ses actifs et là, on est en dehors du mandat discrétionnaire dans le cadre d'une gestion conseillée et dans lequel typiquement ces actifs qui sont souvent des actifs de détention, de buy and hold, peuvent être logés beaucoup plus simplement peut-être que dans le cadre d'un feed, d'une gestion discrétionnaire. Donc, vous pouvez... Voilà, c'est notamment le support qui est utilisé par nos clients depuis la sortie du produit qui date de 2015. Unis, quelque chose à rajouter ? Je ne sais pas, vous avez l'air de bien connaître puisque de toute façon, mais en tout cas, la répartition que vous donnez, c'est la répartition... Enfin, les typologies de détention sont les bonnes typologies de détention. C'est soit en direct, en direct, personne physique ou en direct via une structure, soit dans un contrat d'assurance vie et dans le contrat d'assurance vie, vous avez la répartition entre fonds internes ou fonds d'assurance spécialisés. À minima, vous devez analyser le produit et par exemple, sur les fonds français fiscaux, les PCI, qui vous accordent un bénéfice fiscal au bout de 5 ans et vous n'avez pas d'impôt de plus-value à la sortie, fondamentalement, ça ne fait pas d'intérêt de les intégrer au sein d'un contrat d'assurance sauf pour le taxe différale, le report d'imposition. Mais vous vous retrouvez quand même dans une situation où vous allez soumettre à l'impôt un produit dont les revenus étaient exonérés. Donc, le sujet, c'est vraiment du sur-mesure. Vous analysez ensuite en fonction de l'opération. Si le fonds de private equity, c'est une idée d'une banque qui est d'accord pour l'intégrer au sein de son mandat de gestion discrétionnaire, ça sera dans un fonds interne. Si c'est l'idée du client et qu'on ne veut pas qu'il puisse y avoir un quelconque interventionnisme au sein des fonds internes d'assurance puisqu'il y a des mandats de gestion discrétionnaire, ça fera l'objet d'un FAS. Le FAS a autant de définitions à Luxembourg que de compagnies d'assurance. Certaines font du FAS uniquement en produits structurés, d'autres sont d'accord pour faire du FAS en private equity. Après, c'est une analyse de marché et vous regardez en fonction de qui est capable de vous proposer la meilleure des structurations, en tout cas la structuration la plus aboutie pour arriver à l'objectif du client. N'hésitez pas à nous contacter. On va prendre une dernière question. On a déjà un peu débordé mais j'aimerais répondre à la troisième question si jamais il y en a une. Qui concerne l'assurance de Luxembourg ? Après, on peut parler de sapin. Oui, c'est Noël. Encore une dernière question ou pas ? Oui, monsieur, vous serez le dernier. Quelle est la pondération chez l'embarbe d'un fond de travail de l'écoutil en face ? Quelle est la pondération chez l'embarbe d'un fond de travail de l'écoutil en face ? J'adique. La même chose que pour un FIC, 65% maximum de la valeur de la police. La valeur est calculée sur tous les composants de la police. Donc, on peut avoir du multisupport. Si vous avez une poche liquide plus un SAF, ce sera 65% de la valeur totale. Mais le SAF lui-même peut être 100%. Désolée, mais j'ai plutôt l'habitude de travailler en anglais. Et contre Capi ? Et contre Capi, 85%. 85%. On a répondu à votre question ? Eh bien, écoutez, il est 51%, nous avons débordé de 6 minutes. Je vous remercie beaucoup les trois intervenants. J'espère que le débat... Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.